Plus de culture pour l'été sur TV5MONDE dans le 64 minutes avec Dominique Chimbakala. Et pour commencer, direction le musée guillemets des arts asiatiques à Paris avec cette exposition intitulée L'envol du dragon. Tout est fragile, tout est précieux. Là, ce sont des objets en or faits pour la cour impériale d'Henguyenne. Donc, plus que la fragilité, c'est la préciosité qui nous demande de faire particulièrement attention à ces pièces. Bonjour Dominique. Bonjour Estelle. L'envol du dragon, alors c'est très poétique. L'exposition, elle est tout autant comme l'art vietnamien. Oui, c'est une exposition qui a débuté mardi au musée guillemets des arts asiatiques à Paris. C'est une exposition qui se tient dans le cadre de l'année du Vietnam en France, vous savez. Exposition également organisée en collaboration avec le musée d'histoire nationale de Hanoï au Vietnam. Alors, vous avez vu Estelle, les collections présentées sont absolument somptueuses. Plus de 220 pièces des témoignages de l'histoire du Vietnam entre le 5e siècle avant Jésus-Christ et 1945. Avec tout un point commun, c'est le dragon. Le dragon, pourquoi ? Parce que c'est un animal totémique du Vietnam. Et c'est ce qui nous a servi de fil rouge pour découvrir la culture et l'histoire de ce pays. Regardez. Alors, le dragon, il a une place essentielle au Vietnam parce que c'est l'animal qui maîtrise l'eau. C'est lui qu'on trouve dans les océans, dans les rivières, les fleuves, mais les lacs aussi, les étangs. Et puis même les nuages qui sont gorgés d'eau. Donc, dans un pays aussi humide que le Vietnam, c'est un animal symbolique qui a toute sa place. Ce dragon est là aussi pour rappeler que le roi sur terre a un peu le même rôle que lui dans les cieux. C'est-à-dire que le roi sur terre, c'est celui qui va endiguer les fleuves, procéder à l'irrigation, donc faire creuser et drainer et curer les canaux qui permettent de pratiquer la résiculture intensive. Donc, quelque part, le roi, c'est un petit peu le dragon sur terre. Nous avons pensé que ces œuvres autour des dragons, on devait les raconter dans un contexte historique. On a trouvé au large de Danang, c'est au centre du Vietnam, pas très loin d'une île qui s'appelle Kulao Chiam, une jonque qui avait coulé quelque part entre la fin du 15e et le début du 16e siècle. Et dans cette jonque, on va retrouver pas moins de 150 000 pièces de porcelaine vietnamienne. C'est le plat le plus beau qui a été retrouvé. Il est ici pour témoigner aussi de cette effervescence économique qui est celle du Vietnam, entre la fin du 15e et le courant du 16e siècle. Parce qu'il y a le développement d'une classe marchande tout à fait extraordinaire qui va développer un commerce qu'on peut déjà qualifier d'international, en fait. Il se fait dans le sillage de la Chine et le Vietnam exporte des objets vers les Philippines, l'Indonésie, la Malaisie. Et puis, on va même retrouver des plats de ce type jusqu'à Istanbul. Alors, ça, c'est une œuvre qui, pour moi, est très émouvante. Elle clôt le parcours de l'exposition. C'est une robe dragon. C'est-à-dire que c'est le costume impérial le plus important. Ce costume marque aussi un moment de transition, puisqu'en fait, il est porté par le dernier empereur Bao Dai, qui, pendant toute sa vie, a cherché à, d'abord, recouvrer l'indépendance, puisque le Vietnam, quand il régnait, n'était pas indépendant. Il était englobé dans ce que l'on appelait à l'époque l'Indochine française. Donc, c'était purement et simplement une colonie française. Et pour lui, une des solutions a été, en 1945, d'abdiquer, parce qu'il a considéré que le temps était venu de passer à une autre forme de gouvernement. Et c'était, en réalité, quelqu'un qui était devenu un démocrate convaincu. Donc, à des stades tragiques, vous le soulignez, mais une tenue très belle, pas toujours facile à porter. C'est jusqu'à quand, Dominique ? C'est jusqu'au 15 septembre, musée Guimet, à Paris. Alors, à présent, on part pour Vendôme, commune française du Loir-et-Cher, où ont débuté les promenades photographiques. Oui, c'est la dixième édition de ces promenades photographiques de Vendôme. Il y a plus de 900 photos exposées un peu partout dans la ville, dans une abbaye ou dans la rue, tout simplement. Pascal Achard et Hervé Labourette s'y sont rendus. Ils ont rencontré une photographe italienne qui s'appelle Elena Perlino. C'est une photographe qui travaille sur les prostituées nigériennes. Vous savez, ces femmes qui ont d'abord migré en Europe, qui ont échoué en Italie, et puis qui sont devenues prostituées, qui sont tombées dans la prostitution. Elle en a fait un remarquable travail. Elle en sort d'ailleurs un livre à la rentrée. Pour l'instant, je vous propose de découvrir son reportage. Elena Perlino découvre une partie de son reportage. Sept ans d'enquête en Italie, un long périple aux côtés de femmes nigériennes, échouées sur les trottoirs de son pays. Tout a commencé dans 2006. En pleine campagne, on pouvait voir trois jeunes filles nigériennes, africaines, négligées dans la neige ou dans la culotte, très sexy. Et là, je me suis demandé ce qui s'est passé. Et pour comprendre ça, je suis descendue sur la rue avec mon appareil photo. La photographe tisse des liens et les suit entre Turin, Gênes, Rome, Naples et Palerme. Des femmes marchandises pour la mafia nigérienne, maîtresse de ce trafic. D'où le nom de ce reportage, Pipeline. Pipeline, les mots, c'est le même qu'ils utilisent pour le pétrole. C'est-à-dire, la nigérienne, c'est bien connu pour le pétrole. Mais quand on parle de traite de femmes qui partent pour l'Europe, ils utilisent les mêmes mots. Donc, parce que con le pétrole, les femmes nigériennes, ils donnent beaucoup d'argent. Des jeunes filles de 19, 20 ans, Elena Perlino a voulu leur rendre leur humanité, témoigner de leur quotidien, refuge dans les églises, maisons de protection, centres de santé, à l'abri temporaire du sordide, de la détresse. Chère femme qu'il arrive, il doit payer en dette, qu'il peut arriver à 80 000 euros. Il y a beaucoup de violence parce qu'il y a des femmes qu'ils décident de quitter. Et ça, c'est pas vraiment un choix possible. Donc, il y a des femmes qui sont blessées, des femmes qui sont touées. Et pendant les dernières 15 années en Italie, ils ont toué 500 femmes. Ils avaient décidé de quitter l'organisation, le réseau de prostitution. Un réseau contrôlé ici par une maman qui surveille ses filles dès leur arrivée. Un esclavage dont sont victimes 80% de ses migrantes. Peu sortent du trottoir. Les rituels vaudous les maintiennent aussi dans la crainte. Le parcours d'Elena Perlino n'est pas prêt de s'arrêter. Un livre, mais aussi un voyage. La photographe veut remonter la filière jusqu'à la source, au Nigeria. On reste en France avec un festival emblématique, Les francopholies de la Rochelle. L'ouverture, c'était hier soir. Oui, hier soir. Et c'était la 30e édition du célèbre festival de musique francophone. La soirée a démarré, vous allez le voir, avec un hommage à Jean-Louis Foulquier. Vous savez, c'est le fondateur des francopholies qui est décédé l'année dernière. Donc, il y avait du beau monde. Michel Jonas, Yannick Noah, Laurent Jouzi, Nolouen, Benabar, qu'on voit à l'écran, et puis beaucoup d'autres. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura aussi des nouveaux talents, puisque c'est la marque de fabrique des francopholies. Les francopholies de la Rochelle, ce sera jusqu'au 14 juillet, c'est-à-dire lundi. Lundi, il faut en profiter. Merci, Dominique.